bonsoir 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 tous les ivoiriens bonsoir chers amis bonsoir à tout le monde big up à toute la famille aujourd'hui je vais parler des choses claires et nettes et précises moi ceux qui aiment Kislov que ceux qui regardent Kislov vous savez que je ne parle pas que d'insurgés je parle tant taux de la politique des faits divers comment s'appellent des vrais problèmes des ivoiriens donc je ne suis pas là seulement pour parler que de la politique ça c'est dur aujourd'hui si la Côte d'Ivoire est représentée partout dans le monde en Afrique si en Afrique de l'Ouest si on est parmi les deux premiers pays de l'Afrique de l'Ouest les grands comment s'appelle c'est parce que la Côte d'Ivoire elle est telle qu'elle est si on est parmi peut-être les cinq premiers de l'Afrique c'est parce que la Côte d'Ivoire quelque part elle est considérée notre cher Félix Oufo Boigny perd à son âme il a relevé le nom de la Côte d'Ivoire partout dans le monde pour cela les dirigeants qui passent il faudrait qu'ils fassent eux-mêmes là je vais vous parler de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France chers frères et sœurs vous qui n'avez jamais eu la chance de venir en France de même de mettre encore les pieds à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire je suppose que quand vous regardez l'ambassade de Côte d'Ivoire à la télé vous êtes content moi j'ai été piégé aussi quand je regarde les photos les vidéos de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et à Paris je suis contagieux merveilleux mais il faut vivre l'intérieur pour comprendre la vraie réalité je vais vous rencontrer juste mon histoire vite fait je me suis levé pour aller faire mon passeport mais quand je suis allé faire mon passeport je vous assure je dis à ma femme écoute moi j'ai vécu j'ai toujours vécu dans mon pays il est temps maintenant que tu viennes en Côte d'Ivoire un truc à l'ambassade de Côte d'Ivoire avec moi que tu puisses voir aussi comment les gens se comportent dans mon pays parce que nous on est humain on est on est généreux on est ceci cela ma femme m'a dit ok je te suis mais j'ai eu honte je vous le suis je vous la suis j'ai eu honte pourquoi j'ai eu honte quand je suis arrivé déjà à l'administration à l'accueil déjà c'était un c'était un problème tu n'es pas reçu comme il faut on te dit de prendre un rendez-vous sur internet sur internet que cinquième ou deuxième quand tu arrives il faut attendre pendant des heures donc au niveau de l'administration rien n'est calé proprement ceux qui ont déjà un truc qui ont déjà fait le passeport l'ambassade de france qui vont regarder la vidéo ils vont se reconnaître quand tu arrives tu es maltraité je vous dis bien je pèse mes mots que je le dis tu es maltraité tu n'es pas dans le temps l'heure c'est l'heure eux ils sont en France ici ils savent l'heure c'est l'heure et quand tu prends un rendez-vous et qu'il est l'heure c'est toi qui dois passer on te fait attendre on te fait passer les gens de gauche à droite ça ce n'est pas un problème quand tu arrives on te dit bon va au sous-sol il ya un endroit qu'on appelle sous-sol à l'ambassade là bas pour attendre je t'appelle quand ils ont envie vous savez j'ai fait cette vidéo parce que j'ai discuté avec beaucoup beaucoup d'ivoiriens à l'ambassade là bas aujourd'hui pour faire un passeport il faut traverser toute la france pour aller à paris pour ceux qui sont parce que la france est dans le nord donc imaginez ceux qui sont dans le sud ils vont parcourir 800 kilomètres avant d'aller à comment s'appelle à paris pour faire leur passeport ils arrivent matin ils sont en sueur ils sont ils ont faim on va les faire attendre jusqu'à 17h imaginez la france comme elle est grande ceux qui habitent à l'ouest à l'est au centre tous ceux là ils vont se déplacer pour aller à paris et pourtant il ya plusieurs d'ambassades ici en côte d'ivoire même chez moi ici à bordeaux il ya une ambassade mais elle n'est pas fonctionnelle on peut pas faire des passeports à toulouse il ya une l'ambassade elle n'est pas fonctionnelle à lyon à marseille et j'en passe il ya des ambassades qui sont représentés mais pourquoi le gouvernement ivoine pourquoi l'ambassadeur de france qui est le décor d'ivoir qui en france là il ne prend pas il ne prend pas des mesures pour dire dès lors maintenant qu'il ya beaucoup d'ivoiriens qui viennent demander leur passeport ici en france un truc à l'ambassade de paris il faudrait que les années c'est à dire les petites ambassades il faudrait qu'on prenne au moins quatre ambassades c'est à dire ceux qui sont sud on prend par exemple marseille tout le monde va se retrouver à marseille ceux qui sont dans le à l'ouest on prend par exemple parce que moi je suis dans le sud ouest donc bordeaux est dans le sud ouest donc on prend bordeaux voilà tous ceux qui sont tous qui se trouvent dans les environs ils vont à bordeaux donc petit à petit comme sont près d'une grande ville et on représente l'ambassade de côte d'ivoire comme ça pour qu'on puisse faire des passeports qu'est ce qu'il manque à la côte d'ivoire pour mettre cette technologie en place pour que les gens les pères des familles les femmes enceintes les femmes qui ont des bébés qui a l'air les bébés puissent aller se mettre dans le soleil là-bas à paris traverser toute la france pour aller faire un passeport et que ce passeport va durer pendant trois six à cinq à six semaines avant que le pas le passeport de deux soirées tournée où tu soit soit fabriqué nos apprends digitale sont déjà et comment ça peut leur enregistrer on peut faire des passeports ici tranquille au bout d'une semaine des passeports donc chers ambassadeurs de côte d'ivoire vous qui êtes en france essayez de voir un peu les mesures de l'administration au niveau des passeports les ivoirien ils en souffrent les ivoirien n'ont pas le temps vous savez bien les ivoirien qui sont ici là ils sont venus se chercher donc laisser un jour aller faire un passeport moi j'ai vu une femme qu'elle m'a dit ça ça m'a fait mal elle a pris rendez-vous elle a été il est 17 heures ils ont fermé ils ont dit ah madame patati patata la femme elle était obligée de dormir dehors elle a cherché un truc elle a dormi à la gare et c'est le lendemain elle est venue faire son passeport qu'elle est venue le lendemain c'est à 16 heures 16 heures qu'elle a pu finir son passeport voyez vous voyez vous ce n'est pas juste ce n'est pas juste vous êtes là bas là vous êtes vous êtes au service de la côte d'ivoire vous êtes au service du peuple de la côte d'ivoire nous qui représentons la côte d'ivoire qui vision aussi là quand on arrive dans cette ambassade il faudrait que vous nous mettez à l'honneur ma femme elle était déçue ceux qui connaissent bien la france la france ils savent quand ils vont à comment s'appelle ils vont à au pôle emploi ils vont à la sécurité sociale ils vont dans l'administration ils savent comment ils sont bien reçus ils savent comment que l'heure c'est l'heure quand tu prends rendez vous quand il est l'heure le blague t'appelle pour dire il est l'heure monsieur passé ils savent comment ça marche pourquoi nous on ne peut pas faire ça pourquoi nous on peut pas respecter nos représentants nos comment s'appelle nos ressortissants pourquoi nous vous vous ne pouvez pas faire un effort pour au niveau de l'administration et j'en passe ce qui est choquant ce qui est frappant ce qui est humiliant je n'ai pas voulu le faire je n'ai pas vraiment voulu le faire je voulais mettre une vidéo que j'ai pris au sein de l'ambassade suis ma vidéo pour que vous puissiez voir mais je réfléchis je dis je n'ai pas après tout c'est mon pays je peux dénoncer mais je vais pas montrer les preuves mais elle est sale cette ambassade ambassade je vous jure elle est sale à l'intérieur tu arrives dans les toilettes tu ouvres le robinet il y a l'eau partout les nuits sont dégradés les araignées partout par là j'avais honte c'était ma première fois de mettre mes pieds et pourtant en partant j'étais vraiment content mais je suis déçu cher ambassadeur de la côte d'ivoire de la france qui est à Paris vous qui êtes à Paris si vous voyez ma vidéo moi qui se love j'ai toujours dit les ivoiriens c'est qu'ils ne voient pas moi je vais leur dire donc c'est mon dévoi de vous sensibiliser à votre tour de mettre les choses en place peut-être vous donner des ordres et que les ordres ne sont pas respectés parce que vous êtes un ambassadeur vous avez beaucoup de choses à faire beaucoup d'occupations mais faites un tour au sein de l'ambassade tourner voir comment ça se passe et s'allez voir la réalité en face cette vidéo ça m'écœure de faire cette vidéo parce que c'est après tout c'est mon pays mais ça me fait du bien de dire ça pour qu'on change les choses à l'ambassade du Côte d'ivoire en France qui est à Paris parce que ce sont les ambassades qui représentent nos pays et si nos ambassades sont maltraités mal sales mal comment ça peut utiliser c'est nous qui en prenons les pots cassés vous comprenez donc cette vidéo je le fais avec un cœur vraiment meurtri on ne peut pas imaginer quitte au bout de la France aller faire un passeport au bout de la France et perdre tout son temps il ya des gens qui travaillent il ya des responsables qui vont faire les passeports c'est pas des chômeurs et tous ils ont leurs femmes les enfants ils ont leurs occupations ils vont traverser toute la France aller faire un passeport donc arrêtez les gars mettez les choses en place arrêtez donc cette vidéo c'était pour attirer l'attention de tous les ivoiriens de tous ceux qui font leur passeport de tous ceux qui attendent de tous ceux qui ont vu la la saleté de l'ambassade que l'ambassade n'est pas bien traité l'ambassade n'est pas bien comment s'appelle propre comme il le faut tous ceux qui ont vu de leurs propres yeux cette vidéo c'est pour vous mettons la voix ensemble mettons notre comment s'appelle comment s'appelle nos idées ensemble mettons c'est une revendication nous faisons à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire à Paris pour mettre en état une autre ambassade comme il faut pour que elle soit respectée sinon quand tu passes devant l'ambassade quand tu rentres pas elle est bien propre il n'y a pas de souci mais quand tu rentres dedans tu as vraiment honte donc à la voix est noire il est propre mais sa maison est sale quand je suis arrivé à l'ambassade ils étaient tous dans les costards dans les cravattes dans les chaussures des valeurs mais faut voir là où il même s'asseoir il s'asseoir pour travailler les poussières partout donc prenez conscience prenez conscience chers ivoiriens qui vont nous présenter vous qui nous représentez dans ce pays là prenez conscience moi je veux que mon pays soit respecté la France doit respecter mon pays parce que l'ambassade qui est là là les Français aussi ils rentrent dedans donc si nous on n'est pas si déjà on n'est pas respecté notre ambassade n'est pas respecté c'est pas notre pays qui va être respecté alors non c'est pas pour que notre pays soit respecté au fouet c'est battu pour que le pays soit respecté donc continuez dans ce sens là cette vidéo monsieur l'ambassadeur j'espère que vous allez faire bon usage et réfléchir sur les méthodes dans l'avenir pour l'ambassade je vous remercie et je dis à tous les ivoiriens je vous embrasse et je suis avec vous kisla